On dit bonjour journaliste pour La Pige, puis ça dit quelque chose à tout le monde. On est la plus grande salle de rédaction en fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue au journal La Pige, la publication des étudiants en journalisme du cégep de Jonquière. Plus d'une trentaine de finissants se relaient à chaque année pour produire un bimensuel imprimé et un quotidien numérique. Ce programme a 50 ans. 10 000 jeunes y ont suivi. une formation depuis sa création. Le poids de la tradition semble donner des ailes à ces journalistes en herbe encore aujourd'hui. Un militaire va décider de sacrifier sa vie. Il le voit comme un devoir, mais nous aussi, on voit un peu ça comme un devoir. C'est notre rôle à jouer dans la société. Les étudiants du coin pouvaient imaginer encore récemment se trouver un travail d'été et peut-être un jour un travail à temps plein au quotidien de Saguenay, un des plus vieux journaux au Québec, créé il y a 135 ans. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Comment vous avez réagi? C'est un choc. Je suis plus inquiète de mon avenir de journaliste. La nouvelle est tombée à la mi-août. Le groupe Capital Media, propriétaire du quotidien de Saguenay et de cinq autres journaux quotidiens régionaux, a demandé la protection des tribunaux contre ces créanciers. Les plus anciens journalistes risquent de perdre le tiers de leur fondre-tête. C'est ça qui est le plus tannant aussi, parce que c'est quand même, ça fait 37 ans que tu es dans une entreprise puis que tu as quand même une certaine confiance envers les propriétaires puis que tu te fais jouer des tours, c'est pas plaisant. L'absence ou la disparition d'un quotidien au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va être une perte énorme. Il va y avoir un silence qui va s'installer. Malgré la réduction de ses effectifs de près de la moitié depuis cinq ans, le Journal du Saguenay joue encore un rôle central dans la vie sociale, culturelle et sportive de la région. Dans les conseils municipaux importants comme Allemont, par exemple, la deuxième plus grande ville, on est seuls. Des conseils d'administration, des commissions scolaires, on est seuls. Le CIUSSS, pourtant, c'est très important. Des budgets, pas loin de 800 millions de budgets. Puis il y a des décisions qui se prennent sur des coupures, des transferts de services. Et si on n'est pas témoin de ça, on risque d'en subir les conséquences. Je pense que le rôle social est indéniable. Pour moi, c'est impensable de voir les médias de Capital Media s'éteindre parce qu'on doit avoir une information régionale de qualité. Les finissants de l'école de journalisme de Jonquière sont conscients des transformations profondes que subit le monde de l'information. Mais leur enthousiasme est intact. Lorsque quelque chose survient, en cinq secondes, ça se retrouve sur le web, puis en une journée, ça se retrouve dans le papier. Donc, c'est certain que, à mon sens, à moi, le numérique offre plus d'avantages. Puis c'était quelque chose auquel on s'attendait depuis longtemps. Je pense que les médias papiers sont en déclin depuis des lustres. Puis c'est une certaine fatalité. Le syndicat des journalistes espère contrer cette fatalité. Il travaille d'arrache-pied à mettre sur pied une coopérative issue du milieu qui pourrait se porter acquéreur en tout ou en partie du journal. Tout le monde sait que dans l'industrie, il y a des grands journaux qui risquent de tomber à brève échéance. Donc, c'est peut-être une occasion qu'on a de mettre en place un modèle d'affaires différent. Des engagements de plusieurs centaines de milliers de dollars ont été reçus, mais cela reste insuffisant pour l'instant. Les apprentis journalistes voient la situation actuelle comme un défi qu'ils s'engagent à relever malgré la très grande fragilité des médias d'information. C'est à nous, justement, d'aller plus loin que ce qui se fait actuellement, de vérifier les faits et de s'assurer que l'information qu'on donne, elle est bonne et pertinente. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Université de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada